Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser le MAP pour vendre dans une société post-alphabétisée. Et oui, cette vidéo va en fâcher plus d'un parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont peut-être post-alphabétisés. Donc, en tous les cas, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications pour ne rien rater et on démarre. Et on démarre tout d'abord par mes préjugés. Parce qu'en tant qu'auteur de livre traduit dans cinq langues différentes, ma préférence est, et a toujours été et continuera très probablement d'être, de vendre des produits numériques. Si tu n'obtiens pas les clients que tu recherches, c'est parce que tu obtiens les clients que tu es. Tu as déjà certainement entendu parler de tuer ce que tu manges, ben là, tu obtiens les clients que tu es également. Et comme je préfère lire, je préfère aussi vendre aux lecteurs. Mais il y a un énorme inconvénient à ça. Les vidéos sont plus consommées que les livres. La raison est que nous vivons dans une société post-alphabétisée. Une société où les gens n'aiment pas la lecture et dans de nombreux cas, ils ne savent même pas comment lire. Et j'ai aucun mal à croire du tout à ça. Je me souviens même d'avoir lu que la moitié des diplômés de l'université n'ont jamais lu un autre livre après l'école. Et ça pour le reste de leur vie. La lecture est, après tout, plus difficile de la faire qu'à regarder une vidéo sans réfléchir ou d'écouter un audio. Ainsi, même si je préfère vendre des livres imprimés, même si je préfégie aussi les emails en texte brut, j'utilise toujours la vidéo et l'audio pour vendre. Auparavant, on s'était avec des plateformes médiatiques comme YouTube et Vimeo. Mais de nos jours, je me mets également ce contenu dans l'un des médias que je possède aujourd'hui. Et j'ai beaucoup plus de contrôle qu'une chaîne YouTube ou une plateforme de médias sociaux qui peuvent être et sont souvent firmés pour une raison quelconque. Ou pas de raison du tout d'ailleurs. Ce qui m'amène au hic. La meilleure stratégie n'est pas de se concentrer sur un média, mais sur plusieurs médias. Et pas seulement pour vendre, mais aussi pour diffuser du contenu. Ce sont d'ailleurs ce que j'appelle les MAP, MAP, médias d'autres personnes. Mais attention, c'est seulement pour les penseurs et les penseurs ambitieux. Et ça sera certainement sans valeur pour le penseur paresseux. De toute façon, ce n'est sans doute qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux informations trouvées dans la vidéo qui suit. Quelle vidéo ? Celle qui va suivre, donc quand tu vas cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas, situé sur mon site. Si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit « i » qui est là. Et donc tu n'as que ça à faire pour avoir la vidéo qui suit avec la tonne d'informations qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada